Messieurs, dames, tangle coquilles. Abonnez-vous sur EDM TV officiel. Chers compatriotes, mesdames et messieurs. Je m'appelle Dr Noël Tchany Mwajian Vita, auteur du plan Marshall de Noël Tchany pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je suis 100% congolais. La RDC est la terre de mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents du côté de mon père et de ma mère. La RDC a payé pour mes études primaires, secondaires et aussi universitaires. Je dois tout à mon pays et au peuple congolais. Ma connexion et ma loyauté à la République démocratique du Congo sont très fortes, totales, inconditionnelles et indiscutables. La terre de nos ancêtres, elle est sacrée. Je vous invite tous à protéger notre terre, qui est notre patrimoine commun, et à défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale, quelles que soient les conditions et quel que soit le moment. Car cette terre, c'est la seule dont nous sommes propriétaires à 100% et que personne ne doit nous l'arracher sous quelque subterfuge que ce soit. Je voudrais renouveler ma proposition du plan Marshall de Noël Tchany pour la reconstruction et le développement de la RDC, comme étant la vision globale du développement pour pacifier tout le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, créer des infrastructures de base, industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir un système financier moderne et robuste, restructurer la Banque centrale du Congo en une véritable autorité monétaire et de régulation, et doter le pays d'une monnaie nationale crédible, tout en mettant fin à la dollarisation de l'économie nationale. La finalité du plan Marshall de Noël Tchany pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est de développer le pays et aussi d'éliminer la pauvreté dans laquelle croupit notre population actuellement. Le coût total du plan Marshall de Noël Tchany pour la reconstruction et le développement de la RDC est estimé à 1 000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire progresser le produit intérieur brut par habitant de 458 dollars aujourd'hui à 15 000 dollars au moins en 15 ans, tout en créant au passage des emplois et en améliorant les conditions de vie de tous nos citoyens. Ceci est tout à fait possible car je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. Mais nous ne pourrons pas réaliser ce rêve si la RDC arrivait à perdre sa souveraineté. C'est pour cela que nous devons nous battre pour protéger la souveraineté nationale, étant donné que le destin de notre pays se trouve dans les mains de ces filles et de ces fils que nous sommes. Pour préserver la souveraineté nationale, je propose que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée aux Congolais nés de maires et pères congolais. La suite logique du verrouillage de l'accès à la présidence exige la même portée de la nationalité au dauphin constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat congolais. Le verrouillage doit aussi couvrir quelques postes de souveraineté nationale qui sont le président de l'Assemblée nationale, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, le directeur général des migrations, connu communement comme étant la DGM, l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, connu comme étant l'ANER, les hauts magistrats de la République, le premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire les affaires étrangères, l'intérieur, la défense, la justice et les finances. Beaucoup de compatriotes ont déjà compris les enjeux du fait de l'infiltration au sommet de l'État depuis plusieurs décennies dans notre pays. Ces compatriotes soutiennent ma position de verrouillage. Mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie naissante, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument. D'une part, que la loi proposée serait discriminatoire parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023. Mais d'autre part, qu'il y a des sujets beaucoup plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle croupit la population congolaise actuellement. C'est pour faire face à ces questions de pauvreté et de misère que j'ai proposé le plan Marshall dont je venais de vous parler tout à l'heure. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la RDC et aux fonctions très sensibles est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, l'accession aux plus hautes fonctions de souveraineté nationale. Ma proposition de loi ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou sur les modifications de ces conditions d'acquisition de la nationalité congolaise. Ma proposition n'échangerait donc rien quant à la nationalité de ceux qui sont déjà congolais actuellement. Je voudrais vous parler d'un article important de la Constitution qui parle de ces questions de nationalité. C'est l'article 10 de la Constitution de la République qui est très clair au sujet des conditions d'acquisition de la nationalité congolaise. Cet article stipule ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques, dont les personnes et le territoire, constitue ce qui est devenu le Congo, c'est-à-dire actuellement la République démocratique du Congo, au moment de l'indépendance le 30 juin 1960. Il y a une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je propose aussi que les révisions prochaines de la Constitution de la République démocratique du Congo permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise d'origine, que personne ne doit perdre. Nous sommes nés congolais, nous vivons congolais, nous mourrons congolais et nous serons enterrés congolais. La nationalité congolaise, elle est sacrée. Personne ne peut l'arracher à qui que ce soit parmi nous. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises, sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Au vu de l'histoire récente, il sera prudent, à mon avis, d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC, et en particulier ceux qui ont eu des velléités d'occupation de la République démocratique du Congo, et ils sont connus. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, Depuis 1996, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été réjointes sur le sol congolais par celles de Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola et de tous les pays du monde venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la Monuc d'abord et plus tard avec la Monusco. Ces soldats étrangers se sont accouplés avec les Congolaises et les Congolais, donnant naissance à des millions d'enfants qui sont tous Congolais, d'après la Constitution actuelle. Nous acceptons tous ces enfants comme Congolais et ils ont droit à tout dans notre pays, sauf que pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la RDC et aux fonctions de souveraineté nationale en les réservant exclusivement aux Congolais, nés de maires et de pères eux-mêmes Congolais. Ceci éviterait l'infiltration au sommet de l'État à travers des compatriotes qui auraient de loyauté partagée entre la République démocratique du Congo et d'autres pays étrangers. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouillage porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidats au poste de président de la République. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Il convient de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel. qui est de limiter l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo, aux Congolais nés de maires et de pères eux-mêmes Congolais. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République en évitant l'infiltration au sommet de l'État et en préservant la fierté d'être Congolais et surtout d'être dirigé par un Congolais comme nous. Dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. Des telles dispositions existent dans d'autres pays, tels que le Cameroun, la Zambie, le Togo, le Gabon, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina Faso et même la Turquie. Et aussi, elles existent dans des grandes démocraties, telles que les États-Unis d'Amérique où n'importe quel Américain ne peut devenir président de la République, donc des États-Unis d'Amérique. Aux USA, donc, il faut être né sur le sol américain, comme Barack Obama, Bill Clinton et aussi John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État Madeleine Albright et l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous les trois pleinement des Américains, ils ne peuvent prétendre à la fonction des présidents des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères d'éligibilité, c'est-à-dire d'être né sur le sol américain. Et pourtant, ce sont des personnalités très brillantes. Vous connaissez tous Henry Kissinger. C'était l'un des secrétaires d'État américains les plus distingués. Mais il ne peut pas accéder à cette fonction à cause de cette limitation. Je tiens à préciser que ma proposition de loi est impersonnelle et ne vise aucun individu, étant donné qu'à ce jour, personne n'a déclaré sa candidature à la présidence de la République lors des élections de 2023. Ma proposition n'est pas discriminatoire. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance. Et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que, dans la plupart des pays, il y a, par exemple, le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat au poste de président de la République française, il faut avoir au minimum 18 ans. Par contre, en République démocratique du Congo, on existe du candidat à la présidence de la République démocratique du Congo 30 ans d'âge au moins. Est-ce qu'on peut dire, dans ce cas, qu'il y a discrimination par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore 30 ans d'âge ? La réponse est non. C'est un critère qui a été accepté par tout le monde et qui va s'appliquer à tout le monde aussi. Il convient de noter qu'en République démocratique du Congo, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par des critères opérationnels. Prévus par la loi électorale numéro 17-013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi électorale numéro 06-006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. C'est cette loi qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par tout candidat aux élections présidentielles. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, est-ce que ma proposition de loi est opportune en ce moment précis ? La réponse est oui. Lorsque la souveraineté du pays est menacée, il n'y a pas meilleur moment que d'agir immédiatement, car si le risque identifié d'infiltration au sommet de l'État se matérialise, ce sera trop tard pour sauver notre pays. Le timing de ma proposition de verrouillage coïncide aussi avec les réformes proposées par d'autres organisations de la société civile ou même des partis politiques, telles que la CENCO, qui a présenté la feuille de route des réformes qui toucheraient à la CENI, la loi électorale et aussi la Constitution. Il y a aussi les idées de Martin Fayoulou, qui proposent une CENI à présidence tournante. Il est donc opportun de recenser toutes les propositions des réformes institutionnelles, y inclut celles des verrouillages que je porte, afin d'opérer les révisions nécessaires à la CENI, la loi électorale et aussi la Constitution, une fois pour toutes, afin de baliser le terrain pour les élections apaisées en 2023, mais aussi au-delà. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous invite tous à participer à ce débat d'idées, de façon civilisée et patriotique, sans insultes ni dénigrement, dans le respect de la dignité de chacun, pour contribuer à un climat de paix et d'élections apaisées dans notre pays. Si ma proposition de loi est adoptée, la RDC ne prendrait plus de risque de donner la magistrature suprême et d'autres fonctions de souveraineté à des personnes dont le cœur, le sang, l'allégeance et la loyauté seraient ailleurs à défaut du corps physique dans notre pays. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Les Congolais nés de maires et pères congolais, États les plus nombreux, il est normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays et les fonctions essentielles de souveraineté pour que nous puissions protéger ensemble notre fierté d'être congolais, mais également notre souveraineté nationale. Pour terminer, je vous rappelle que tous les Congolais sont égaux. Ils sont les mêmes. Il n'y a pas un seul individu qui soit moins ou plus important que d'autres dans notre pays. Nous sommes des frères et sœurs. Nous devons rester unis et inséparables. Faisons l'essentiel pour protéger notre patrimoine commun, tout en le préservant pour les générations futures. Vive la République démocratique du Congo. Vive le vaillant peuple congolais. Je vous remercie. Merci. Merci à tous, chers compatriotes. Vous avez compris, là, il s'agit d'un message. Dr Noël Tchani a dit qu'il y a un message. Le message est là qui est réservé pour une salle à Yango dans une salle. Il y a une conférence internationale dans le ministère d'affaires étrangères. Il y a une salle. Dr Noël Tchani avait déjà réservé cette salle depuis il y a de cela une semaine. Il y a une salle qui a dit qu'il y a une autorisation qui est normale. Il y a une salle qui est réservée à la même heure, même date, même jour, quand il y a une salle qui est réservée à Yango. Vous avez compris. Vous avez compris quand je le dis le matin aujourd'hui que tant que vous avez dirigé dans le bateau dès que vous avez et que vous avez pas dit. Vous avez vu comment on a traité Noël Tchani ? Moi, je vous invite. Vous avez vu comment trouver inutile ? Vous avez vu comment monier Pamba ? Vous avez vu comment le Tundula a mis le militantisme avant un homme d'État. Vous avez vu comment il a mis le militantisme avant tout. Il a mis le militantisme avant tout pourquoi ? puisque un homme qui a mis le militantisme et qui a mis le militantisme et qui a mis le militantisme et qui a mis et qui a mis le militantisme un ministre d'État dont un vice-premier ministre dont un homme d'État voulait-je dire qu'il n'y a pas à préférer que ça le militant est à la salle C'est dommage. C'est désolant. C'est dommage et c'est désolant. Désolant. Il y a comme on a m'a mis le militantisme et qui a 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 mis en place. Ce sont des choses que j'ai mis sur les l'eau de comprendre. Nous, les Tcherny viennent d'expliquer lois naïe. J'espère que Bissika Boza vous regrettent. Noël Tcherny vient d'expliquer lois naïe. Aujourd'hui, nous sommes victimes prises en otage par les Tcherny sont les Tcherny. on a mis un Homo comme les Tcherny sont les Tcherny. On a mis des Tcherny. congo bateau tundima boussa la nationalité congolaise mais batouana le l'eau souci n'a bangoué salinine pas diriger kaka congo vous ne regardez pas jusqu'à présent bien vous ne comprenez pas jusqu'à présent la gravité yali cambo ou yun ouel tchany à zana katia kossala bateau bozani koumuna rosa charné kozo mbongo kozo batou ko telemi sabato yandengi nandenge ponabatu wana ba yabaloba ce n'est pas pour rien ils savent ce qu'ils font intérêt et amakasiming la rdc c'est un pays potentiellement riche la rd reste un pays potentiellement riche et c'est pays riche bako qui jamais condiment ban mouna ba kange la bango porte basana posa ba kange la bango porte te basana posa basa la libre comme des poissons dans l'eau basana posa ba tambola ndenge balingi basana posa basa la oyo balingi basana posa batambola bapillé il ya beaucoup de gens qui ont été cités navonti a payé iraniam na nôtre pays basana basa ballingi basa vanda kimia té basali batou ya ba mouni ki tanko koki baki rdc ce qui vient de se passer aujourd'hui et a lui message pour napati bazooka nsaké moutou ya c'était comme président ya mbokou ya roshangez engesonant il n'est pas démocrate, il ne respecte pas les valeurs républicaines, ce n'est pas quelqu'un qui a une vision pour changer le pays mais c'est juste quelqu'un qui fait la politique du corbeau et le renard c'est quelqu'un qui vient de nous donner un message très important il n'y a que c'est la méthode kabilienne c'est la méthode de la kabilie aujourd'hui, on peut aller plus loin pour dire que Joseph Kabila pouvait être même mieux que lui pourquoi? puisque le Congo a besoin de ses fils dignes nous avons une constitution qui ne sécurise pas notre pays une constitution qui ne sécurise pas notre pays ce sont les lois du pays qui sécurisent le pays on ne peut jamais mais ce sont les lois du pays qui ne sont pas transparents à quoi sert ce que c'est? à quoi sert ce que c'est la constitution? ce qui est un étranger peut venir ici ce qui est quelqu'un qui peut venir ici il y a des lois du pays qui est à propos de la congolaise il y a des lois du pays qui est à propos de la présidente de la république un jour et ça c'est un pays c'est un pays qui est entouré à neuf voisins et tout le monde qui est à propos de la catacore jamais ne sont pas dans la richesse mais vous voulez permettre il y a des lois du pays qui est à propos de la kunnen car c'est une enubine un pays qui est à propos de la plupart le peuple congolais est à propos de la famille qu'ildidia il need to do qu'il正 wäre qu'il narrow il y a des tienes il y a des lumiens il y a des de lumières qu'il educait où il y a des problèmes qu'il faudrait des problèmes le ma. Sochi ma kamo moutou ya wana isa le mite kouza la passe mingi. Kongo enyo kwami mingi. Kongo ezali a moutouté, me Kongo ezali a ba Kongole enyonso. Me kouma eksplike batu baza wana. Aza wana aza minis realita kongole na gouverneba kongole. Oye biso ba Kongole enyo kwota. Me beko ezota l'avantage na biso ba Kongole. Loko leza an de faveur na mou konzina ye. Atelemeni yango. Eske moutou na ku luka bonheur na yo un jour? Moutouana ku luka bonheur na yo un jour te. Tosana poza y ba juif ba diriger Kongo te. Tosana poza y ba ba Shino ba diriger Kongo te. Tosana poza y ba Shino ba diriger Kongo te. Tosana poza y ba Zambi ba diriger Kongo te. Tosana poza y ba Polone ba diriger Kongo te. Tosana poza y ba Kongole de pere de mer ba diriger Kongo. Bisi ka biso to zali. Emission ou yoto panza yango partout. Tota mbwisa yango mo kilimo bimba. Mbokana biso ba pye yango mingi. Tala ba payata wandaku ba zara ki a la tete yya l'Etat. Mada y ba pye yame mbok. Tosana poza yagwa ngay zae angho. Tosana poza yagwa pe kudo yun zao. Oyo ijefa wutu kou undo la. Na katia bank. E d'ailleurs je vous annonce deja kye. Mwa na mbokaji koko mou lumba. A zo porté deja plainte. Kontra yagwa uya rizou koumdo yun zao. Oyo ba zara ki na kati. Yako yibami soulo y à l'état suivant d'abord moi n'a pas eu à porter plainte et puis on se retrouve juste après tout continuez pas tout ça l'analyse sur ma camboana petouille bakouma consiste à émission nabissu suivant bonjour mabino bakar de crédit n'a compte à 13 ans publique bonjour continue qu'au sale l'eau va fonctionner s'il a bien au yo n'a pas eu porté plainte n'a pas eu déposé plainte dans la lélo la cour de cassation contre bas utilisateurs et abacar tout à l'analyse même ce que vous êtes en tant que vous êtes en fonction mais l'état de l'océan la gouverneur à banque même il n'y est plus forte à la paix interpellé maintenant c'est un an aïe la cacha plainte dans les rosa la bien précisé ton yé ba ilo connu basse la nangou ton yé ba est ce que ba des pensions basse à la wana ba des pensions basse à la baccar tu wana et ça ba des pensées et alimboca t'es pas des pensées n'a pas beaucoup personnel ça c'est de un de deux tu es papa période de ni on se wana gouverneur à banque vous êtes interpellé pourquoi pas résoudre et belé mais on en tant qu'à mouké il ya yé ba qui bateau basse à la fonction t poni bagni laki baccar tu wana ti si qu'on est l'eau à oua la zobeta c'était pour n'a qu'on loupa que c'est un dévoi constitutionnel ou l'eau constitutionne a dit ce que je peux sa tour congolais n'article 67 n'ayez pour avoir protégé bien intérêts la propriété publique d'azot déposé plainte dans la lélo la cour de cassation ba bengi sa ba utilisateur a bakar de télio na boko saka n'amboca bwete bote ka bakare minye boton date bosa la ba kontra moko ya lukuta lukuta n'amboko boton date boso continue tile oufoto ye ba bo arreta ko utilisé bakar tona kan d'anetipisote lukara mbongwa pas si ponan ozambongwa setter jibaté a zaje la katya garage n'angaponan ko lukambongwa a part politique n'a dapé dans mon activité n'angamiké n'angamiké on est permettant n'amwandam yako sougan n'angopopulation yako sougan n'apengay moko sougan famille n'angay mais ce n'est pas normal il faut penza to ye ba makamuni ba sel na bakar tu wana eza graf batwa saka n'ambo kati na nivou oul trop c'est trop et nazo continue sou moussika même leo nazali mouta parti politique y presidantiel leo sel nape na ba to leo bazan na pouvoie o bazan na pouvoie o bazan na pouvoie ba evite ba erer wana ya pas si passke toko lande la pe bango n'angay koutou ato zamoutu ya pouvoie ato zamoutu a nini sou salima be na ko denonse ango na zaka na pe perde je l'effet je denonse ba nidakwa moussitu awa n'yonso bo mona don makamwa foto eide yano mboka na tante zwo eide mboka toko eide pe chef de l'etat toko eide ba kongole n'yonso babi tou mezana abba mwa yeme y'a de ceux là qui utilisent frauduleusement bakar ta l'etat bazan na pouva mboka l'etat mais non c'est malheureux il faut tomou nakler l'azou déposé plainte tanga leno la cour de cassation toye ba vérité nama katia makambouara même gouverneur la banque centrale pifoza l'interpellé parce qu'elle est complice nama kambou merci beaucoup et batu oye baba n'a qu'o vive le modèle oye mouni bapaya comme c'est qu'un secours à la dirige la bapaya bapaya bazalaki l'engue mou paye tango azo ya azo ya pona bonheur ya banana yote paman mou paye tango azo ya azo ya pona bonheur ya libotana yote mou paye tango azo ya azo ya pona mission en mission na ye zali pona ko yiba pona ko detrir yo se kom un voleur se un mercenère azo ta la lomouni kongo e tondi na may kongo e tondi na bazamba kongo e tondi na iranyom kongo e tondi na diamant kongo e tondi na mbisi kongo e tondi na mabele kitoko kongo kongo e tondi na nyonso e moutouana azo ya e loko yako bo matiani plas ou izali wapi pourquoi chercher a empoisoner noel tiani pourquoi envoyer des kamikaze chez lui pour le détruire pourquoi chercher a tuer noel tiani noel tiani a tilitor plas nini bo mouni ba payanenye bazali ko yiba misole bo mouni ba payanenye bazali ko yiba misole bazali ko yiba misole matata ponyo moutouana a peça batou 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 carte visa depuis 2013 imaginez depuis 2013 ces individus mal intentionnés baba niko lia misole ya l'état chaque mois bazwa ka 50.000 dollars depuis 2013 de 2013 tina 2021 on va yoko kata makamos a fait de cela dix jours depuis 2013 cependant une affaire ya huit ans oh ya misole ya l'état esoli ama bapaya bon mouni misala nabango misala ya bapaya zalia co détruire misala ya bapaya zalia co s'enrichir po baken dekotonga mambo kanabango baken dekotonga basala oyoba linggi po bango ba ou me la obé na bomengo je vous dis ke un chinois soukazokim azo l'mambo kanaye azo ya awa misusu ba woutiko kanga bango na dejem bandeko vous vous imaginez ke 50 personnes bazwa la la na partema moko 25 na moko 25 na moussous na kongo ba chinois bazwa la ouya laliboyal laliboyal ba tje kaka bambeto e se jan la nou zon mal traité e se jan la bazwa yona kaka ponan kosa la bouzoub e se jan la bazwa tik elabiso tan ata mou kete et vous trouvez ke tokukiko talabango modele wana namis vous trouvez ke tokukiko monabango kaka nengye wana non et non non et non chers congolais mokanabiso e nyokwame mokanabiso e senere kenteliboso je suis d'accord ke jekoko moulumba a porté plainte contre ces malfaiteurs contre ces criminels économiques li benga yal et ta sa senere oh esa crime économique mbongo yal et et zon liama bongo chak mo bat wazo so yango bazo kenyana bongo na biye ngan abango ce n'est pas normal c'est n'est pas juste ce n'est pas normal et ce n'est pas juste bat yal l'eau laine n'est apoi tortu combattre la maman bock non non ce sont des gens qui doivent faire la prison ce sont des gens qu'on ne peut pas laisser libre ce sont des gens où il sengali bat vanda nabolo ko ta la conséquence yababaya mou 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 payatang wazaye ko azoyako dirige ayebi dabor makamonabino te ayebi elok wazyo intéreseye richesse nabino c'est la richesse wazyo intéreseye et tango richesse wazyo intéreseye souci na ye eh cher compatriote souci na ye ezaka ka akendeli boso alia malam a vivra malam yangobo mouni kabila lobina binou en cinquante ans le congo m'a tout donné le congo m'a tout donné a koki se cinquante ans le but congo a pésirien yon so a koti kala koni lanzalati bananaye ba koti kala konzalabato opacite mwasi na ye aza na ba magazin mwasi na yye aza na ba magazin partou mwasi na yye aza na ba magazin qu'est ce que je dis ba entreprise ba magazin et ba entreprise partout mwasi na yye aza na ba opito aza na be kol yebisang nabato nabako li lanzalam kolonine bongroyo nanga to zabatu o yosuki to salimu salaboyete to kofi na zan mwasi boku na uilfrid kala a sepele kama lbe neko stefano lbe mingi melamaye mwasi boku mwishu wilfrid nan mwasi 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 nan bongo tini laki ngay bouni kongolais souni kongolais lbe mwani mwasi na kongolay mwasi na moussala ya kongo azali koloma mingi mwasi boku mwasi na jeste posé ponabisu na idem tv nous vous disons merci merci je suis le responsable de lumeur un idem tv je vous dis merci beaucoup merci merci nama pp de france merci ponabu jeste nabin chers compatriotes il y a des congolais qui soutiennent des congolais vous regardez et ça je suis fier de moi-même je suis en train de défendre une cause noble je défends cause yabat nionso je défends bonheur yabat congolais belé je défends bonheur yabat nekonara congolais tu es reconnaids la base des congolais you kwama n sa polygon fuelex n » sa man, ce n'est pas mais je to assez sa manuel sa Ako ki jameko lukakusala nempote kwa pona mboka nai Ako ya wana pona Ata la pasi yaba kongoli nai Ayebi ki ngayi na botama awa Mitolo yaba koko nangayi za awa Mitolo yaba koko nangayi za li awa Nakuchiko sana buzo bati Ilfun nami mabakoko nangaba tombwa mabakende li boso Nakuchiko sana nempote kwa ti Tisa Tisa Vou vous imaginez Kye moutune et tu wana Aruyo kosa la guzo bano Lelo Yango wana Etat des sièges Sena a prorogé Et voilà sa continue Regardez les gens au yaba Na moutema ya pas si a kongolete Tala matata ponyo lelo Regardez matata ponyo koma il a agi Koma il a agi Donc on a pris sa carte visa Pour nana kopiye bo Et le gouverneur de la banque centrale Aza le moutu Eye sengeli yepi aza la kakana justice Kongo na bisoye nyo kwa me mingi Kongo tokomaki ondre batu moko ti na te Batu moko boyu batu kosa le lo kwa moutu ya te Kongole Omoni tangwa kufungo la miso Yangoye Kongole akoma ki moutu Oye batu nyonsu baku mone la Moutu nyonsu Oye batu nyonsu wako mone ati na te Kongole baku beta Kongole baku finger Kabira zakunate Awi azakunate Azakunate Kongole avanda kakawana Batu ba parti politik nyonsu Lelon azakunat sikoye Oben minakwa natan wazaka Président asabli nashunari Kest ce qu'il a laissé au kongole A le kisaki Lua oye pesa kabila Bat privilégi ébelé Aujourd'hui kabila vous touche Yna feria 680 mille dollars Chaque mois Est ce qu'un kongole de père et de mère Peu réfléchir comme ça Et kabila accepte cet argent là Jusqu'aujourd'hui Est ce qu'il moutu na zana boussé nabino A na pas se nabino Yama lebi en 50 Le kongole m'a tout donné Il a 680 mille dollars Chaque mois A awi Ile wali boussou Wana obemina kuna batuna Yeba tchibala yekonsor Tolungo wana Ki kaya bin karubi A bandakotchama kelele awa 50 mille dollars chaque mois Azos wana boussé de la banque Il était qui A conseiller a kabil Vous comprenez Regardez comment ils ont pillé les pays Depuis 2013 Til à 2021 8 ans Shadar On ne peut pas nous intimider Ceux qui moutu simmi alber yuma A quoi yoke Bah bah an akoboyan alber yuma Vérité et belé Shadar est ce qui est la Président de la République Aller n'a dit A s'enrichir davantage A ken de plus vite A ken de plus loin que possible N'est ce pas ça Shadar allait réfléchir comme ça Allait se comporter comme ça N'est ce pas Wana m'tomi bal 50 mille bal A no bal Les sources d'un dîmaï Bah kan yimi n'okosui Bah kan yimi n'okosui Des voleurs Des mafiés Aux humains Ceux qui manjou Ceux qui manjou Regardez comment on a pillé le pays Yama monisuki batou les lo Ijef Fara l'oeil Bah ça la pointe de presse Bah contredire Ijef La justice doit résoudre ses problèmes La justice doit aller au delà Doit se saisir Yama dossier Le kola Mwana m'boka Oya m'yam Yama l'obstu la justice Bah kan yabango Toye bakoboto La bienne abango Toye ça la vente Aux enchères Et plutôt Réquipérez Bomeyango nabiso Tonnyo kwami mingi Kongo Tangwe koki Tokende li boso Et tangwe yo Zoya zotele Mela nowel chani Nau kongole Bisi kanyo So zali Video Kabole la Moutounyo so Lye atala Emission Moutounyo so Azomate A oye nowel chani A pese mkola lelo Moutounyo so A comprendre Lua oye si konyo Tonnyo belaka Yame lelo Yemoko Asaki li boso Ya presse Li boso ya kamera Yemoko Tonnyo Facilité Etage Etambo La monde Moubimba Batu va comprendre Nowel chani Nes pas contre Batu Baza la nationalité Kongolaise Nowel chani Nes pas contre Batu Nes pas contre 50% Congolais 50% Etrangers Non Alibi Bozala Oana Bozana Mibé Konabino Bozala Oana Et lo Koko Tubou Isakaka Kokoma Président De la Republique Kokoma Président Ya Sénat Kokoma Président Ya Assemblée Nationale Kokoma Responsable Ya Aner Kokoma Responsable Ya Demiap Kokoma Responsable Nes pas Ministère Où Ya Ministère Ya Souveraineté Nabiso C'est ça le problème Est-ce qu'on a insulté Quelqu'un ici Batu Ba Sangani Sangani Ba Metis Ba Niam Leng Koso Ba Zou Menace Nga Vous me menacez Pour quel motif Moi je parle de mon pays Je suis en train d'expliquer La loi La proposition Même De Noël Tchani Et ce Côte Côte Déjà L'Assemblée Nationale Gouvernement Copé Savi Favorable Et La Kata Gouvernement Copé Et Bata Tout Nga Bata Et Bata Nga Bata Influencer Bata Conseil Des Ministres Mais Matière Oyo Et S'est réservé La Présidente De La République Donc C'est le Président Félix C'est Qui Est Mis Devant Responsabilité Les Jans Qui Pensent Que On Vait Éliminer Les Jans On N' Élimine Pas Candidats Non On Travayon Avec Les Originaires Travayon Avec Les Vrai Nationaux Mbo Kanadis So Tambola Batoubali Konnyo Kwa Mana Kongo Bandeko Batoubali Konnyo Kwa Mana Kongo Soutenon Le Fils De La RDC Nweli Tjani Moi J'en Vite Merci Alou Mumba Adida Merci A EDEM TV Merci Très Bientôt Partout Et A Très Bientôt Abonnez-vous Sur EDEM TV Officielle Dungo Dungo Gouki